Musique Et toi, comment t'as dormi, ma beauté ? Moi, j'ai dormi avec mon fils qui m'a donné deux, trois coups de pied et qui, à l'endée dans la nuit, voulait absolument mettre sa main dans mon coude. T'as préparé le petit déjeuner, mon gars ? J'ai l'impression qu'il y a eu la Troisième Guerre mondiale dans cette salle de jeu. Mais là, on est sur un petit jeu de société avant d'aller se préparer pour le... Bye bye ! On joue à ça, le premier verger. Oh oh ! Le... Ça y est, maman, elle va se préparer au travail ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel vlog. Cette folie du vlog n'arrête pas, vos petits commentaires m'ont boosté de ouf. Vous avez été adorables sur le dernier vlog où je vous parlais un petit peu de mon mood du moment. Vous avez été plein à me témoigner. Et ça m'a fait du bien. Voilà, le vlog, c'est vraiment un format que j'adore. Et vous avez l'air d'être qui fait aussi. Donc on va continuer dans cette lancée. Écoutez, je pense que cette année 2020, on est tous en mode. On a besoin parfois de se poser, de poser le cerveau, juste de regarder des petits trucs un peu légers. Et j'aime bien les vlogs pour ça. J'adore regarder les vlogs d'il y a longtemps. Et franchement, quand je vois ce bébé avec Gaspard et tout. Mon seul regret, c'est qu'il soit flouté. Même si à l'époque, voilà, on avait pris la décision de le flouter. Mais c'est vrai que j'ai pas gardé les plans pas floutés. Et du coup, j'ai pas sa petite tête. T'as mis les chaussons de maman ? Tu les as volées ? Oh non, mon cœur, je t'ai des prêtes. Là, il est 8h et quelques, 8h30, un truc comme ça. Je lui reviens à 9h30. Je vais me lisser un peu les cheveux, enfin les rendre un peu plus souples. Parce qu'hier, j'ai des boucles. Donc j'ai sorti mon Dyson avec la brosse brush. Et quand j'aimerais qu'il va arriver, c'est reparti pour un tour de bouton sur le menton. J'étais arrivée au bout, grâce à ma cure notamment, que j'avais faite avec Sting Good, plus ma routine. Et là, je sais que ce sont ceux d'avant-reacté, c'est ceux qui font mal. Bref, let's go ! Ce matin strict minimum, je vais aller m'habiller et on y va, on va partir. Ce pyjama, il est mille fois trop bon pour moi. Il est 9h30, donc je serai un peu à la bourre. Mais il a fallu régler un truc avec Gaïa. Puisqu'en fait, quand on part, elle a cette manie de bouffer les coussins ou les torchons. On est en train de régler ça avec un comportement délice canin. Puis il y a des petits trucs à faire en fonction de ce qu'elle fait. Et vu qu'on a maintenant la caméra où je vois ce qu'elle fait quand on part, j'ai dû y retourner. Donc, c'est parti, bon départ. Claude, elle m'a trouvée, c'est elle qui m'a trouvé ce micro. Il faut montrer à quoi c'est ça. Oh oui, d'accord ! Dans un miroir, une paire de boules. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous voir. Merci, Ju, je savais que... Oui, ça fait un peu paire de boules. Non, sinon, ça fait des trucs... Oui, les oreilles de... Les boules de ski, c'est ça. Et du coup, on est arrivés au bureau. Là, on fait un peu de rangement du lundi matin. Parce que c'est toujours bien, les tasses de thé, les trucs comme ça. Je ne suis pas très assidu pour ce genre de choses, je dois le dire. Je suis plutôt du genre à boire 15 thés et à me dire que je ferai ma vaisselle une fois qu'il n'y aura plus de tasses du tout. Voilà. C'était bien, c'était pas bien. On est en suspense. C'est pour l'OP avec... Oui, tout à fait. Ce que je pourrais trouver drôle, c'est renverser le carton sur la tête de Léa. Par contre, ça, ça va... Bien sûr, ça va pas aller. Moi, je vais chercher les petits touts. Oh, punaise. Les petits. Moi, j'ai bien demandé. Tu sais qu'au resto, samedi, le serveur de je ne sais pas quoi, et il est venu prendre les desserts et je regarde le genre d'être. Je fais bon, mais vous prenez quoi comme dessert ? Les petits loups, leur gars, il m'a regardé, il me fait plus personne ne dit les petits loups, en fait. C'est une blague. Qui est l'un ? Mais c'est qui ça ? Et en partant, il m'a dit... Bon, mais bonne journée, les petits loups, c'est très important. C'était de la moquerie, un petit peu. C'est de la moquerie, clairement. Du mépris, je dirais. Mais ça va, les petits loups, j'ai pas... Du mépris ! Excusez-moi, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on a un meuble qui dit « Mamie, tu es le sourire de ma vie ? » Mais c'est parce que t'avais ta mère qui bosse avec nous, peut-être ? Ah ouais, elle n'a pas emporté son mec, quoi. Tu vas être mon mère ! Félicitations ! Ce midi, j'avais oublié mon bento. Enfin, j'ai oublié, j'en ai pas fait, quoi. Du coup, petite... Ah, ça y est ! Prise dans le fait. Elle vient de manger une croziflette, quand même. Du coup, petite salade César d'un petit restaurateur du coin. Voilà, on soutient les petits restaurateurs du coin. Et cette salade César est très très bonne. Et en plus, ils ont été trop gentils. Ils m'ont donné plein de poulets, en plus. Du coup, les filles, elles sont en régalade. On va faire un bain sonore avec des bols. Mais pas les bols pour les céréales. Pas de soin. Des bols, des beaux bols. Et ça va... Non, c'est trop compliqué à vous expliquer. Les bols en quoi ? C'est un coin en quoi ? Vous allez, pour votre expérience, vous allez voir ce que c'est. Laissez faire les vibrations sur vous. Et ça va durer un petit peu, ce moment là-dessus. Du coup, on va préparer le corps à pouvoir recevoir le son et les vibrations. Est-ce que vous avez déjà fait du yoga en blazer ? Salut, Niki. C'est du yoga version bosse. On a un petit piu-piu. Et un autre petit piu-piu. Ils se sont pas remis de la séance. Oh, j'ai envie de les laisser dormir. On a fini notre séance de yoga. Comme tous les lundis, Paola vient nous faire une séance de yoga. Et c'est une séance particulière, comme je vous ai expliqué, à base de bain, de bol. La petite Ève, elle s'est endormie comme un petit piu-piu. C'était vraiment trop cool. En ce moment, Paola, elle propose un forfait au mois, même si vous êtes pas de la région, pour pouvoir suivre ses cours en ligne. Franchement, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi. Nous, on paye nos cours en entreprise, puisque voilà, c'est quelque chose que je veux proposer, moi, pour l'ambiance de l'équipe. Mais bref, je vous la recommande à 8000%, Paola. Là, c'est vraiment quelqu'un de génial et les cours qu'elle donne et tout, c'est vraiment une passionnée. Je vous mettrai son site en barre d'infos. Pas honte de se fermer. Il est 17h20. Je vais rester une petite heure au bureau, je pense. Et puis voilà, après, je vais rentrer à la maison. Ève, elle avait une idée. Et puis ça, ça nous arrive dans la com, finalement. T'as une idée, puis une fois que tu fais ton idée, t'es là. Je suis pas sûre que c'était finalement nécessaire. Putain, il fait une nuit noire. Même un enfant de 5 ans ! Non ! Non, arrêtez vos conneries. Claire, elle m'a dit. J'ai de la peine. Non, j'ai pitié. J'ai pitié. Je suis coincée parce que j'ai voulu mettre mon pantalon par-dessus mes chaussures. Tu l'as carrément, son tuck. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais on n'a plus le choix, c'est Léa, elle doit rentrer dedans ou il ne se passe plus rien. Ah non, elle est vraiment bloquée, la copine. Ah non, regarde sa chaussure ! Allez, allez, allez ! Je suis ! Oh, regarde qui est... Cucou, baby ! Ça y est, je suis rentrée à la maison, j'ai retrouvé mes petits hommes d'amour. En fait, j'avais complètement zappé ce midi, mais c'est vrai que dans les menus de la semaine, ce soir, c'était aussi Salade César. Donc, écoutez, ce sera une double salade. Mon amour, est-ce que tu veux t'habiller ? Il est en train de se faire une robe avec des torchons. C'est Dobie, l'elfe de mes torchons. Ouais, ça fait vraiment ça. Parce que moi, il vit à poil, je ne sais pas comment il fait, parce que moi, j'ai hyper froid. Gaspard, est-ce que tu peux me trouver le spinosaure ? Un spinosaure, un spinosaure. Alors, regarde... T'es pas de papa ! Regarde bien. Ah, à côté de vous ! Là, à côté ! Ils sont à un côté ? Alors, tu peux me donner la carte du spinosaure, si tu veux ? Merci, mon cœur ! Bravo ! On voit l'épinosaure. Spinosaur et spinosaure. Est-ce que tu vois le brachiosaure ? Ouais ! On vient de passer dix minutes à essayer de comprendre que notre fils voulait nous expliquer qu'il aimait les deux époques du dinosaure, donc le Crétacé et le Jurassique, tout ce que j'ai compris, et qu'il voudrait vivre à l'époque des dinosaures. Voilà. C'est un grand moment. Je filme de profite, parce que clairement, je viens d'appliquer la Dragon Ocean de chez Mario Badescu, qui est une espèce de pâte rose qui recouvre les petites imperfections, et là, vraiment, j'en ai une qui me fait extrêmement mal, c'est terrible, c'est pas beau à voir. Je vais aller donner à manger à la petite Gaëlle, parce que c'est son heure, et après, je pense qu'on va se faire une partie de notre jeu avec Sam, qui est Cooking Fever ? Non. Overcooked. Cooking Fever, c'était sur l'iPhone ! J.B.P.G. 800 ans. Ouais, il y a une tomate qui est en suspens. Ouais, il faut une tomate, en fait. Ouais, il faut une tomate. Va, donnez, va, donnez, le steak, il l'attend, va, donnez. Donc là, on a une assiette. Ah, tu l'as jeté trop loin, ma chérie. Tu l'as jeté trop loin, la tomate, encore. On essaye ton dingue mal de jouer avec la cante en lit. Overcooked ! C'est très compliqué, vous savez. Vraiment, la PS4, on dirait que c'est un truc qui date de l'an 2000. Genre, ça n'a pas évolué, quoi. Allez, huitième tentative. Est-ce qu'on est sur une soignologue dans le lit avec un flash d'iPhone ? Oui, peut-être. J'ai fait le strict minimum au niveau des soins. Trop fatiguant de regarder la flamme. Et on est vraiment en mode dodo. Mais j'espère quand même qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt.